Je voudrais venir sur un thème que nous avons traité récemment dans un blog, à savoir l'expérience de foi. Car il y a bien une expérience subjective liée à l'affirmation de foi. Il faudrait seulement essayer de la spécifier quelque peu dans le contexte des nouvelles spiritualités qui parlent beaucoup d'expériences, mais pas de la même. Alors essayons de le faire, ce qui va nous amener à clarifier un petit peu l'anthropologie biblique. Cette expérience de foi n'est pas une expérience sensible. Elle ne l'est pas perçue au niveau de notre corps, et ce ne sont pas nos cinq sens qui nous révèlent quelque chose de la présence de Dieu au plus intime de notre être. Elle n'est donc pas au niveau sensible, j'ajoute. Il ne s'agit pas non plus d'une intuition des niveaux plus subtils de notre corps. Vous présentez que je fais allusion à l'expérience occulte. Dans l'anthropologie occulte, nous aurions, outre notre corps physique, une série de corps plus subtils énergétiques. Et par le moyen d'initiation, nous pourrions éveiller les sens de ces corps subtils. Mais nous sommes encore toujours dans une perception sensible, une perception sensible des corps subtils. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans l'expérience de foi chrétienne. S'agit-il alors d'une expérience psychique ? C'est-à-dire d'une expérience au niveau des facultés, des cinq facultés psychiques, l'imagination, la mémoire, l'affectivité, l'intelligence ou la volonté. Je répondrai oui et non. Et c'est là qu'il nous faut approfondir un petit peu. En quoi, Christophe m'a posé la question sur le site, en quoi l'intelligence est-elle spirituelle ? Je ne sais plus exactement, la question était, il me semblait que l'intelligence était une faculté spirituelle. Ma réponse est oui, bien sûr. Mais il faut préciser, si vous permettez, cette question. Lorsque nous voyons le comportement d'un animal, nous voyons qu'il tire d'une certaine manière, il tire de son expérience passée, des leçons pour l'avenir, on pourrait dire qu'il fait un raisonnement. Mais oublions l'animal et prenons un ordinateur. J'emploie l'ordinateur parce que nous parlons d'intelligence artificielle. Nous utilisons ce petit mot « intelligence » dans un contexte qui n'a rien de spirituel. Il s'agit pour l'ordinateur, comme pour l'animal, d'une intelligence associative, qui associe différents inputs pour donner un output convenable. Nous ne sommes pas là dans une intelligence de type spirituel. Quelle est la différence entre l'intelligence associative de l'animal ou de l'ordinateur et celle de l'homme ? C'est que notre intelligence spécifiquement humaine est attribuée à un sujet personnel. Nous pouvons bien sûr faire des associations ou des outputs pour formuler un output convenable. Sauf que c'est « je », « nous », un sujet personnel qui est agissant. Or, ce sujet personnel, d'où vient-il ? Il n'émerge pas de la complexité des interactions neuronales, sans quoi l'ordinateur suggérait, disait « je veux un café bien fort ». Il ne s'agit pas non plus de la complexité du cerveau, car les dauphins ont un système neuronal plus complexe que le nôtre, et pourtant ils ne manifestent aucune culture. D'où vient alors cette instance personnelle, ce « je », qui va donner une qualité spirituelle à nos activités intellectuelles, à la différence de l'animal ? Je pose ma question encore autrement. Feuillard disait déjà « l'animal sait, mais il ne sait pas qu'il sait ». Alors comment sait-il que nous savons que nous savons ? C'est ce qui donne la conscience. Conscience, « kum shire, kum arek, shire, savoir ». L'homme est le seul animal qui est présent à lui-même dans l'acte de son savoir. Il émerge une animalité. D'où vient cette spécificité ? C'est là où nous dépassons le niveau psychique, et nous arrivons au niveau proprement spirituel. Et ceci ne dépend plus de nous. Il s'agit de l'initiative déconcertante d'un tout autre, de celui que nous appelons Dieu, et que le chrétien appelle notre Père, qui nous appelle justement à une relation personnelle. C'est cet appel de Dieu qui nous permet de dépasser, transcender le niveau psychique, et nous ouvrir sur ce tout autre. Si je peux dire « je », c'est en réponse à l'appel d'un « tu divin » qui m'invite à une communion d'amour. C'est ce « je » qui donne une dimension spirituelle à l'intelligence, qui fait que mon intelligence n'est pas simplement associative, mais réflexive. Je peux revenir sur mon acte de connaissance, et m'étonner, prendre conscience de ce « je ». Là, nous sommes au niveau d'une expérience spirituelle, mais je vais un peu trop vite. Car là, je pourrais dire, je ne suis plus simplement au niveau d'une expérience psychique, d'activité intellectuelle, par exemple, je suis au niveau d'une expérience intérieure, de mon intériorité. Je me découvre comme sujet personnel, mais je ne parlerai d'une expérience à proprement parler spirituelle que lorsque ce « je » se tourne vers le « tu divin » qui l'enfante à chaque instant. Je fais donc une différence entre une expérience d'intériorité, intériorité psychique, où je me découvre en tant que sujet personnel, et une expérience spirituelle qui commence lorsque le « je » se tourne vers ce « tu » qui lui donne d'exister dans un monde personnel. Or, cette expérience spirituelle, vous l'avez compris, elle relève de l'initiative du tout autre. Donc, je reviens à mon sujet de départ, l'expérience de foi, mais pas une expérience sensible, pas même une expérience sensible au sens des occultistes. Elle n'est pas une expérience psychique. Elle n'est même pas une expérience de simple intériorité. Elle est l'ouverture du « je » personnel au « tu divin » en réponse à l'appel de ce « tu ». Mais c'est une réelle expérience. C'est la plus profonde que nous puissions faire. Il est normal qu'elle ne soit pas très intense au premier essai d'écoute vers la transcendance. Mais il est là, implicitement, à toutes nos actions humaines, du moins les actions personnelles, implicitement, il y a cette expérience spirituelle. Car je ne pourrais pas dire « je » sans un « tu » qui me donne d'être un sujet personnel. Donc, au fond, nous allons en quête des origines, de la source même de notre personnalité. Et cette quête, à un moment donné, ne peut se faire que mendiant. Je deviens mendiant de la visitation du tout autre. Et j'attends. J'attends qu'il se révèle à moi. « Mais cette attente témoigne déjà que j'ai découvert l'autre. Car je ne pourrais t'attendre si je ne savais pas que c'est toi qui m'enfante. » Et voilà ce jeu de clair-obscur qui est un peu la difficulté que nous expérimentons dans cette quête spirituelle. C'est précisément pour nous aider que Dieu est sorti de son silence et nous a parlé, qu'il est sorti de cette invisibilité et qu'il a pris un visage auquel je puisse m'adresser. Jésus-Christ. Jésus est ce vrai visage de Dieu qui me révèle aussi le vrai visage de ce que je suis pour lui. Il est celui que je peux écouter. J'entends la parole du Père à travers celle du Fils. Je vois le Père dans la visibilité du Fils. Jésus, le chemin qui me conduit dans ma quête vers cette vérité profonde de moi et de toi, Seigneur. et qui me conduit vers celui source de ma vie. C'est pourquoi toute prière authentiquement chrétienne est toujours médiatisée par la parole de Dieu. Elle est aussi médiatisée d'une façon plus invisible par l'Esprit Saint, qui est précisément l'union du Père et du Fils et l'union du Père avec tous ses enfants. « Nul ne vient à moi, » dit Jésus, si le Père nous l'attire par ces liens de tendres, de tendresse, qu'est précisément l'Esprit Saint. Alors, ne nous décourageons pas. Persévérons sur ce chemin de la parole, ce chemin de vérité et de vie, ce chemin sur lequel l'Esprit Saint lui-même, l'Esprit d'amour, nous porte. Bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada